donc merci beaucoup donc je vous fais une brève présentation des ce qu'on peut voir au niveau microbit là au niveau de l'outil puis également là des plateformes qu'on va pouvoir utiliser rapidement donc je partage mon écran juste vous présenter rapidement microbit la version qu'on a actuellement la plus dans les milieux là c'est la version 1 dans lequel on a plusieurs capteurs qui sont déjà intégrés à la carte c'est un microcontrôleur microbit dans lequel on va pouvoir faire de la programmation pour ceux qui sont familiers plus avec arduino c'est quelque chose de similaire mais pour commencer de la programmation beaucoup d'éléments qui sont intéressants compte tenu qu'il ya déjà des del d'intégrés il ya des boutons il ya un capteur de champ magnétique qui peut servir d'une boussole il ya un capteur de température il peut être communiqué également soit par radio par bluetooth donc c'est des choses il ya un accéléromètre comme vous pouvez voir là sur l'élément que là donc c'est quelque chose qui va vous permettre justement d'accéder à un outil qui va vous permettre de faire de la programmation avec des élèves qui débutent la programmation sans avoir à vous soucier de tout ce qui est branchement électrique ce qui était le gros défi justement au niveau d'ardouino donc c'est un gros plus pourquoi je dis la version 1 c'est que maintenant il ya de disponible la version 2 la version 2 donc à gauche et la version 1 à droite vous avez la version 2 dans lequel on a ajouté des composantes qui sont intéressantes donc principalement un micro et un haut-parleur qui n'avait pas dans la version 1 donc maintenant on n'a pas besoin d'un périphérique externe pour faire jouer justement le son puis également on a ajouté là un capteur de contact supplémentaire le petit visage que vous avez sur le microbit à l'avant mais c'est rendu un capteur de contact donc ça peut être intéressant ces éléments là qui sont ajoutés qui donnent une plus de value là à composante si vous aviez déjà des v1 ils sont pas achetés on continue à les utiliser mais c'est quelque chose qui peut être intéressant pour ce qui est de l'utilisation de microbit la plateforme principale pour en faire la programmation c'est mes codes donc qui une plateforme par microsoft qui permet la programmation d'autres éléments mais principalement au niveau microbit ce qui est intéressant quand on vient dans l'interface principale on a plusieurs tutoriels qui vont permettre aux élèves de faire de l'apprentissage de base avec microbit puis là si je les change jusqu'en bas on va voir différents projets qui sont là donc ça c'est le fun de pouvoir passer au travers justement de ces éléments là c'est une plateforme qui est en ligne donc il n'a pas besoin d'installation multiplateformes donc chromebook ipad tablette on peut l'utiliser facilement puis lorsqu'on vient pour créer un nouveau projet bien c'est relativement simple on va tout simplement l'identifier et on va rentrer dans l'interface au niveau de la programmation pour le microbit au départ c'est une programmation par bloc lorsqu'on vient dans make code donc au type de scratch si on veut donc c'est des blocs qui sont séparés par section qu'on va pouvoir glisser tout simplement dans notre interface sinon on peut venir programmer également là en java ou encore en python donc il y a quand même plusieurs possibilités de programmation c'est sûr que lorsqu'on commence on suggère bien de programmer par bloc avec les élèves également bien il y a des fonctions plus avancées qui sont cachées au niveau des blocs qu'on peut faire de la programmation un peu comme arduino avec les broches puis à pas négliger au niveau de microbit c'est ce qu'on appelle les bibliothèques qui existent là dans arduino mais les extensions qu'on a ici si on cherche des extensions supposons pour faire fonctionner un cerveau moteur on peut tout simplement venir cliquer dessus puis à ce moment là il y a des nouveaux blocs qui vont être ajoutés pour ces éléments là donc puis dans la section extensions on peut même écrire ce qu'on cherche exemple sur marque température il va me proposer divers capteurs ou différents éléments qui ont des capteurs de température puis là il va avoir une bibliothèque donc c'est un capteur d'humidité et de température si je viens chercher mais il va être également ajouté au niveau de mes blocs que je pourrais m'en servir donc c'est plus facile que d'aller programmer avec les broches comme on faisait avec arduino donc l'autre avantage de la plateforme make code c'est le simulateur donc à partir du moment où je place mes blocs à l'intérieur puis que je décide de faire une ligne diagonale bien dans mon simulateur je vais être capable de voir qu'est ce qui se produit même chose si je viens chercher au niveau des cerveaux bien automatiquement puis ça c'est pas avec tout au complet là mais quand pour les cerveaux souvent il va placer un cerveau si on fait faire du son il va placer les bras les broches pour le haut-parleur quoi que ce soit donc il vient vraiment simuler les choses qu'on va pouvoir placer pour ce qui est d'envoyer le programme bien lorsqu'on est sur portable ça va être à l'aide d'un câble usb si on est sur tablette bien une possibilité de l'envoyer en bluetooth là pour en faire la programmation depuis septembre on a eu l'ajout d'un clashon spécifique sur pour microbit c'est une belle plateforme qui me permet de voir en direct là j'ai branché mon chromebook là juste à côté de moi puis je suis capable j'ai créé une session on va demander aux élèves tout simplement de s'inscrire ils ont pas besoin de créer un compte ils vont s'inscrire avec tout simplement là un code avec un choix puis ensuite de ça un numéro puis moi comme enseignant je suis capable d'aller voir facilement c'est quoi que l'élève a réalisé là au niveau de ces ces manipulations donc si je viens enlever supposons des blocs excusez si je viens sur mon chromebook et je viens enlever des composantes que je vais retirer mais on va voir que dans l'interface de l'enseignant qui est ici avec un petit délai bien sûr je vais voir qu'est ce qui se passe puis on peut faire une saisie d'écran donc je ne ferai pas le tour au complet mais je pourrai le montrer davantage là un petit peu plus tard c'est quoi les options qui sont possibles justement là avec cet élément là l'autre chose qui est intéressante microbit on est capable de faire également la saisie de données donc pour ceux qui sont en science c'est quelque chose qui est souvent recherché puis on est capable de le faire également par radio pourquoi j'ai deux microbit actuellement dans mon simulateur c'est qu'il y en a un qui est dans ma serre j'ai une serre qui est gérée par microbit actuellement donc je contrôle la température puis je contrôle l'humidité puis il y en a un qui est tout simplement les capteurs sont dans la serre et l'autre bien il est relié à mon ordinateur actuellement il va prendre des données à toutes les 60 secondes puis à toutes les 60 secondes je vais avoir des données là qui vont apparaître donc si je m'en viens là on vient de voir le bloc qui vient d'apparaître et là bien je sais que la température à l'intérieur de ma serre est de 31 puis là l'humidité il y a une autre donnée qui va rentrer dans 60 secondes puis je pourrais justement faire un suivi là donc je suis rendu à l'humidité de 93 pour être capable d'avoir ces lectures là donc la communication radio c'est vraiment vraiment très intéressant parce qu'on peut avoir autant de microbit qu'on veut qui peuvent être communiqués par radio donc je pourrais avoir à l'avant complètement supposons l'enseignant qui va faire une démonstration avec un microbit qui envoie les informations à tous les autres microbit qui sont dans la classe puis eux autres vont recevoir les données qu'ils vont pouvoir traiter là par la suite sur leur ordinateur donc c'est une option qui est très intéressante pour ce qui est de la programmation aussi mes codes c'est le principal mais il y a également le tinkercad qui ont ajouté le dernièrement la possibilité de faire la programmation puis la simulation à l'intérieur de tinkercad circuit donc lorsqu'on va dans microbit il y a déjà des circuits qui sont réalisés cependant on peut en ajouter des éléments supplémentaires puis il y a l'option où est-ce qu'on est capable de faire la programmation avec scratch puisque d'intéressant aussi lorsqu'on vient faire la programmation on peut toujours démarrer le simulateur et là on va voir qu'est ce qui se passe ici c'est en fonction de la température donc si je viens dans mon simulateur puis j'augmente la température on voit que mon cerveau va bouger mon cerveau moteur va bouger en fonction de la température donc c'est quelque chose qui est intéressant c'est une plateforme supplémentaire pour être capable d'en faire la programmation dernière chose qu'on veut vous présenter un petit peu là c'est qu'on a une auto formation qui est disponible là sur campus récit pour les premiers pas avec microbit puis on a un document qu'on a produit celui que je vous ai présenté au début complètement c'est un document où est-ce que bon on va faire l'introduction à microbit mais par la suite on propose des activités pour faire l'apprentissage de microbit donc ça c'est disponible donc c'est séparé en activités pour débutants intermédiaires et avancés donc c'est des défis qui peuvent être intéressants puis quand on les présente sont toujours présentés de la même façon on va proposer un code de départ aux personnes puis si jamais ils ont de la difficulté c'est sûr les premiers sont un petit peu plus faciles mais il va toujours avoir une possibilité d'aller voir le code là une fois complété si jamais ils sont capables de le réaliser d'avoir une idée à quoi que ça pourrait représenter comme comme programmation donc c'est une brève présentation là que je viens de faire de microbit je pense que j'ai dépassé mon cinq minutes mais s'il y en a qui veulent en savoir plus vous pouvez travailler sur un projet microbit on va avoir un groupe qui va être formé là pour travailler sur ce sujet ça va être un peu plus. Merci.